Déjà en 2015, cette villa était connue comme étant dangereuse, avec apparemment des squatteurs armés sur les toits. On s'est fait choper par le gardien ou le squatteur. Ils nous cherchent. Autrefois, ce fut la propriété d'un riche milliardaire qui a fait business dans le pétrole et le gaz. Malheureusement, en 2013, il décède d'une maladie. C'est son fils de 11 ans qui va hériter du bien. Mais quand vous héritez de plusieurs milliards, une petite villa à 30 millions en France, vous n'y prêtez guère attention. Elle fut plusieurs fois qu'embrioler puis squatter. Juillet 2018, je me décide enfin à me rendre sur place. Apparemment, au dire de certaines personnes, il y aurait des chiens dans la cour. Je peux vous dire qu'au plus j'avançais, plus la tension montait. Ça se voit d'ailleurs à ma façon de filmer et à mon appareil mal réglé. Le problème, c'est que s'il y a des chiens, on ne pourra pas cavaler comme des fous là. En tout cas, ils avaient une vue magnifique. J'étais tellement stressé à l'idée de me retrouver nez à nez avec un chien que je ne regardais même plus ma caméra. Les images sont floues et complètement cramées dues à la surexposition. Tout a l'air d'être fermé. Regardez, on voit que tout a été pété. Quel dommage, un si beau lieu. Oh là 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 ! C'est magnifique. C'est un drôle de taré. Je savais qu'il y avait une entrée, mais on ignorait où elle se trouvait. Bon, à l'intérieur, il est dingue, hein. On a trouvé une entrée. Putain, je n'arrive pas. C'est complètement dingue, l'entrée. Il te va voir de l'eau, tu sais, qui passe au milieu. T'as l'appareil, l'infiltration qu'il y a. Les infiltrations qu'il y a eu. J'ai entendu dire qu'il y aurait eu une rêve partie en 2016. Et c'est à ce moment-là que la villa aurait été massacrée et pillée en partie. Oh putain de salon. C'est un truc de fou. Et cette piscine. Oh, c'est de la folie. C'est magnifique, hein. Il y a des auréoles. Ça, c'est l'humidité qui a fait ça. Ça, c'est pas rassurant, par contre, les amis. On ne sait pas s'il est réellement squatté ou s'il est juste gardienné. Beaucoup de rumeurs entourent ce lieu. On va faire très attention. Regardez la vue qu'ils ont. C'est un truc de taré. Moi, c'est du barbre, putain. Oh, les portes. Elles ont pris un shoot. Et ça, c'est encore moins rassurant. C'est magnifique. Oh là 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 là. Ça faisait tellement bizarre de se retrouver dans un tel lieu avec autant de richesse. C'était limite malaisant. Je pense qu'on aimerait tous avoir une telle villa. Oh putain, les sièges. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir le courant. On s'éternise pas, les amis. Je suis vraiment désolé. Mais c'est assez stressant. Regardez les poignées de porte. C'est de la folie. C'est de la folie. Ouais, c'est des vases qui ont été entreposés. Avec une suite. Oh, abusé. La salle de bain qu'il y a. Toujours avec un puits de lumière magnifique. Je suis désolé les amis, on va vite. Mais on prend d'énormes risques là pour vous. Regardez, qu'on ne me dise pas que c'est pas abandonné. Tout a été massacré. C'est quoi ça ? Le moindre bruit me faisait flipper. Et à chaque fois que je passais une porte, je m'attendais à tomber sur quelqu'un. Je n'ai jamais autant été en pression que pendant cette exploration. Ah oui, on arrive encore dans un autre salon. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout visiter. C'est beaucoup trop risqué. En tout cas, je vous confirme bien que c'est bien à l'abandon. Nombre de portes qui sont explosées. Regardez aussi là, le plafond. L'humidité. Regardez là aussi, ça a pété. Quel dommage, quel dommage. Un si beau lieu. Dans l'un des nombreux garages se trouvaient encore plusieurs voitures de luxe sous bâche. J'ai pu filmer la première avant que l'on décide de partir. C'était une magnifique Ferrari. Malheureusement, il commençait à avoir trop de mouvements à l'extérieur et je n'étais vraiment pas tranquille. Les risques étant trop grands, c'est là qu'on a décidé de partir. On vient de trouver des voitures de luxe dans le garage. Il n'a plus jure. De quoi ? Pas bien sûr. Quelqu'un ? Et là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on joue au jeu du chat et de la souris. Désolé. Vous l'aurez compris, malheureusement, on n'a pu explorer qu'une partie de cette ville-là. Les risques étaient bien trop grands et je pense que l'on a bien fait de partir. Cet endroit est complètement dingue et je suis conscient de la chance que nous avons eu de l'avoir fait. Je ne comprends pas comment un tel lieu a pu rester ainsi pendant tant d'années. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi les portes ont été massacrées ? Serait-ce l'œuvre d'un cambriolage ? Le lieu est-il vraiment squatté ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, cette magnifique villa est bien gardée par une société de surveillance et qu'il est désormais impossible de s'y rendre. Sous-titrage Société Radio-Canada